C'est la cinquième édition des retrouvailles internationales de la paix et de l'intégration. C'est le village de Yutou qui l'abrite dans la commune de Saint-Ibam-Angeat, le département de Ossoui. Cette digue-là, nous l'avons entamée en 2013 pour aider le village de Yutou à se désenclaver petit à petit. Parce que du côté du parc de la Basse-Casamance, par où passe la piste menant à Yutou, entre Yutou et Ossoui, cette piste-là n'est plus fonctionnelle du fait de la situation de conflits en Casamance. Au niveau du pont de Niambala, il y a une piste qui desserre Yutou quotidiennement, mais les conditions de voyage sont parfois plus ou moins difficiles. L'accès le plus propice pour ces populations de Yutou vers l'extérieur, c'est-à-dire vers Ziganchor, vers Dakar, c'est l'axe entre Yutou et Kaget. Donc nous avons dit qu'il était nécessaire, au moins si nous n'avons pas encore une piste de production, ou bien une route bitumée, parce que nous sommes en train de nous battre pour que l'État du Chénégal pense à cette partie-là, du point de vue du désenclavement. Si on n'a pas ça, mais au moins on peut, n'est-ce pas, entre Yutou et Kaget, ériger une digue droite, n'est-ce pas, pour éviter ce système, cette sinuosité dans les rizières et dans les étangs, parce qu'entre Kaget et Yutou, il y a beaucoup de dirisières, il y a des marcas, il y a des étangs, donc le déplacement à pied n'est pas facile. Donc là, c'est l'article qui peut permettre aux populations d'aller vite et de pouvoir s'occuper de ces problèmes, et à Kaget et à Yutou, et de pouvoir rentrer dans la journée, n'est-ce pas, là où on habite. Donc on l'a entamé en 2013, avec le soutien de Caritas Allemagne, via Caritas Ziganchor, qui sont nos partenaires, mais nous n'avons pas pu l'achever, et de temps en temps, nous nous y retrouvons pour faire ce type d'investissement. Il se trouve qu'au niveau du débarcadé, ici, dans l'embarcadé appelé du Serhen, en période hivernale, comme en période de saison sèche, la traversée n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la boue. Les hommes, surtout les femmes, qui ont des poignées sur la tête, s'embourbent jusqu'au niveau des cuisses, et ce n'est pas facile à avoir. Donc, de l'autre côté, le côté du Kagite, au niveau de l'autre rive, je ne sais pas si je peux appeler ça un quai. Le quai, en tout cas, est déjà réparé, n'est-ce pas ? C'est solide maintenant, les pirogues peuvent accoster facilement. Et ce côté-ci, la rive du côté de Youtou, c'est cette rive que nous avons entamée aujourd'hui, pour la réparer, améliorer les conditions d'accostage des pirogues, pour permettre aux populations de pouvoir circuler normalement. Vous n'avez pas attendu, justement, l'intervention des autorités. Vous l'avez fait pour montrer la voix. Avez-vous un appel spécial adressé, justement, à ces autorités ? Nous avions adressé une lettre aux autorités, une lettre au président de la République, par la voix hiérarchique. Une autre lettre a été même déposée, au niveau de la présidente, directement. Dans la semaine qui a suivi, on nous a répondu que la lettre a été reçue, et qu'ils vont répondre pour nous donner une suite. Mais ici, à présent, il n'y a pas eu de suite. L'idée, c'était qu'avant ces journées-là, que nous puissions organiser un camp international de 20 jours. Parce que nous nous sommes dit que, dans le cas du volontariat, qui a été le thème d'ailleurs, qui est le thème, et on l'a développé hier, dans le cas du volontariat qui souten une certaine solidarité entre les peuples qui ont un partage de la frontière, les peuples sénégalais, il était bon que nous, on se retrouve pendant 20 jours, avant ces journées-là, 20 jours de camp, on loge les volontaires dans une école pendant 20 jours, pendant 20 jours, du matin, à 13 ou à 14 heures, si on s'engage sur cette digue-là, depuis là, on l'a arrêtée du côté du Caguit, jusqu'au niveau des poches vides du côté de Yutou, je crois qu'on pouvait terminer à 100% cette digue-là, qui mesure au total 8 à 9 kilomètres. C'était important pour nous, mais l'État n'a pas réagi. L'État n'a pas réagi. Nous, ce que nous aurions sauté de l'État, même si la réponse est négative, on répondait aux gens pour qu'ils puissent savoir que nous avons reçu l'arrêt, mais on ne peut pas agir. Mais nous sommes devant un silence total, au niveau local comme au niveau national. Vraiment, je pense que nous avons besoin de la bénédiction des autorités au niveau local. Ça a été fait par le sous-préfet, du point de vue moral, car nous avons rencontré l'année dernière le préfet de Sandim, qui nous a bénis, et qui est prêt à nous soutenir dans le cadre des médiations, du règlement des conflits entre villages, etc., au niveau de la frontière. Le sous-préfet d'Asia nous a reçu également dans la même période, en septembre l'année dernière, et il nous a bénis, il nous a réaffirmé son soutien. Mais il n'a pas les moyens, c'est à l'État de l'aider aussi pour nous aider. Si nous, au niveau national, on ne peut pas avoir ce soutien, ça ne nous décourage pas pour autant. Mais on nous souhaite vraiment que les gens nous accompagnent pour que ce genre d'activité, que nous le multiplions, que nous le multiplions. Mais, eh bien, donc, on n'a pas pu faire les 20 jours de camp, et nous nous sommes dit qu'on va réserver deux jours pendant les journées pour venir travailler sur l'Adrique. Et les populations du Woutou nous ont dit que la priorité, ce n'est pas les poches qui sont vides, qui ne sont pas encore construites, mais c'est ici, au niveau du débarcadère, et c'est ce qu'il a fait que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Nous avons collecté des... On a ramassé des pneus à Ziegenchor. Ces pneus ont été transportés. Il y a encore une bonne partie qui est à Ziegenchor. Si on peut faire venir ça dans la journée, on le fera pour que le lendemain, après-demain, on se retrouve ici encore pour terminer ceci.